coucou tout le monde on se retrouve pour un nouveau tuto c'est des boucles d'oreilles estivales on va dire par rapport aux couleurs mais comme nous sommes déjà presque au mois de février ça va passer très très vite on va bientôt ressortir les robes les t-shirts les maillots de bain et les bijoux qui vont avec donc voilà très simple très facile à faire vous n'allez pas avoir de besoin de beaucoup de laine ou beaucoup de fils c'est encore une vidéo avec très peu de fils on peut faire pas mal de choses vous allez juste avoir besoin de d'attaches de boucles d'oreilles des attaches de plusieurs fils de couleurs différents pour faire des franges ou alors vous pouvez les faire unis c'est vous qui voyez donc j'en ai déjà préparé une on va faire la deuxième ensemble voilà ce que ça donne avec des franges un peu multicolores elles sont toutes légères très facile à porter je les ai essayé bien sûr donc voilà alors j'ai projeté avec un crochet numéro 3 je sais pas si vous allez voir quelque chose non on voit pas c'est un crochet numéro 3 donc je vais faire la deuxième alors on va faire un noeud coulant et on va monter avec 8 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept et huit ensuite on fait une maille supplémentaire et dans la première maille une maille serrée et toute la chaînette on va faire des mailles serrées de toute façon la boucle est entièrement faite de mailles serrées et de diminution donc vous faites des mailles serrées jusqu'au bout vous pouvez les faire plus longues plus hautes plus grandes c'est encore vous qui décidez donc mailles serrées jusqu'au bout une fois que nous avons terminé ce premier rang on fait une maille en l'air on tourne le travail et là on va commencer une diminution donc on rentre dans la première maille puis dans la deuxième et on referme le tout ensemble ensuite on fait des mailles serrées jusqu'aux deux dernières où là on va encore faire une diminution là j'arrive aux deux dernières donc je rentre dans l'avant-dernière j'attrape le fil et je rentre dans la dernière voilà en prenant bien les deux brins et je ferme le tout ensemble excusez moi une maille en l'air on tourne le travail et là on va faire un rang simple de mailles serrées donc en fait ce qui va se passer c'est que un rang sur deux nous allons faire des diminutions toujours dans la première et la dernière et un rang sur deux nous allons faire des mailles serrées tout simplement une maille en l'air on tourne le travail on rentre dans dans la première dans la deuxième maille serrées on avance jusqu'aux deux dernières voilà nous y sommes on rentre j'ai pris un fil qu'il ne fallait pas donc je recommence on rentre on attrape on rentre dans la dernière on attrape et on ferme le tout ensemble une maille en l'air un rang de mailles serrées voilà que des mailles serrées mailles en l'air diminution puisque là nous venons de faire un rang de mailles serrées donc là c'est simple il nous en reste deux à faire voilà une maille en l'air deux mailles serrées simples toujours la maille en l'air on tourne et la dernière diminution on rentre dans les deux mailles et on referme le tout ensemble maille en l'air on tourne on n'oublie pas de refaire une dernière maille serrée ici et la boucle est terminée les ciseaux on coupe et voilà donc nous avons la base très facile vous voyez je vous ai pas menti et ça va très très vite alors moi ce que je fais je vous l'ai déjà dit mais je brûle un peu tout l'excédent pour égaliser parce que je trouve que ça fait pas joli d'avoir des espèces de fils là qui traînent voilà quand même plus joli comme ça ensuite vous coupez le fil du haut pareil vous allez le brûler aussi le fil du côté on fait exactement la même chose hop et maintenant pour les franges ça va être très très facile donc je vais faire exactement pareil bien sûr alors vous coupez vous prenez pardon vos fils comme ça en deux vous placez dans les mailles du bas normalement vous en avez huit puisqu'on a fait huit mailles de départ vous sortez une petite boucle et à travers la boucle vous faites passer vos deux fils et vous tirez donc je finis de mettre toutes mes franges et on se retrouve voilà j'ai terminé j'ai coupé les franges après vous les couper comme vous avez envie la longueur et la forme que vous avez envie et ensuite pour finir on insère sur le la pointe le petit anneau avec l'attache de boucle d'oreille on referme bien et voilà vous voyez très rapide très mignonne et unique parce que c'est vous qui les aurez faites voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à la prochaine salut salut